Dans une longue interview, Squeezie, l'un des plus célèbres youtubeurs français, a notamment partagé son avis tranché sur le milieu de la télévision et la raison pour laquelle il ne veut pas en faire. Si est-il le youtubeur le plus regardé de France ? Squeezie, de son vrai nom Lucas Ochar, a commencé à publier des vidéos sur le célèbre site d'hébergement en 2008. Aujourd'hui, le créateur de contenu âgé de 27 ans, qui aura bientôt droit à une série documentaire sur lui, peut se targuer d'être suivi par plus de 18 millions d'abonnés. Tout au long de sa carrière, le jeune homme a enchaîné les records, à 17 ans, il est devenu le plus jeune français à dépasser le million de followers et ses vidéos cumulent aujourd'hui plus de 10 milliards de vues. Dans une interview accordée à nos confrères de Télérama, le youtubeur est notamment revenu sur son parcours au Réolet de succès et a également donné son avis sur la télévision. On en est à la millième saison. Il y a un vrai souci de vision, Squeezie et son avis cachent sur Koh-Lanta au cours de l'entretien, le créateur de contenu s'est exprimé sur la comparaison qui est souvent faite entre la plateforme américaine qui héberge ses vidéos et la télévision, Ce que les gens cherchent sur Youtube, ce sont des formats qu'il y avait à la télé il y a 10 ans, mais version new générale, comprendre nouvelle génération, note de la rédaction, plus honnête, sans public qui applaudit dès qu'il y a une blague. On est vraiment en train de remplacer la télé, qui est beaucoup trop frileuse, a assuré Squeezie avant d'ajouter, elle a été incapable de se réinventer, on en est à la millième saison de Koh-Lanta. Il y a un vrai souci de vision, a-t-il poursuivi. Le mépris a été disproportionné, Squeezie revient sur le rejet de la télévision vis-à-vis des stars des plateformes vidéo pendant l'interview, le jeune homme a aussi expliqué pourquoi, selon lui, la télévision avait longtemps rejeté les stars issues de Youtube, ils se sont pris en pleine face une révolution du divertissement et une révolution technologique. Qui suis-je pour dire qu'il ne fallait pas réagir comme ça ? Vu la tronche de ce qu'on faisait à l'époque, pourquoi pas, mais le mépris a été disproportionné, a estimé Squeezie. A présent, le regard porté sur le travail des créateurs de contenu, comme lui, a évolué, maintenant on a plus de moyens, on fait des choses beaucoup plus produites, on a mûri artistiquement. C'est un langage qu'ils comprennent davantage, a-t-il analysé. On prend un peu les gens pour des imbéciles, pourquoi Squeezie ne veut plus faire de télé ? Le Youtuber répond mais aujourd'hui, Squeezie serait-il enfin prêt à travailler pour le petit écran ? La réponse du Youtuber est catégorique, je n'en ai pas du tout envie. Je déteste l'emballage télé bizarre, où on prend un peu les gens pour des imbéciles, a-t-il lâché avant de conclure, en revanche, les plateformes, Amazon, Netflix, pour nous c'est génial. Là il peut se passer des trucs intéressants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada